Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bonsoir parce qu'il est 21h aujourd'hui et aussi parce que je vais vous présenter des parfums que j'aime particulièrement porter le soir pour me retrouver avec moi-même, pour me reconcentrer sur moi-même, pour vraiment aller sur un esprit d'apaisement. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais me livrer à vous et je vais vous dire vraiment l'essence de mon parcours, pourquoi aussi j'ai commencé cette chaîne. C'était vraiment basé sur un aspect spirituel puisque notamment avec cette vidéo, quand j'ai posé la question à Léonore Massnet, est-ce que tu penses que la parfumerie est spirituelle ? Je me dis complètement car justement c'était pour honorer leur Dieu que les Égyptiens mettaient de l'encens. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Oud puisque j'ai choisi trois parfums au Oud que j'aime porter le soir avant de dormir, même la journée. Mais c'est vraiment des parfums qui vont me permettre de réfléchir avec énormément de bienveillance et prendre un maximum de recul pour me faire du bien, m'endormir dans des bonnes conditions. Enfin là, c'est très personnel ce que je vous dis, mais c'est l'utilisation que j'en fais. Je vais un peu me livrer pour vous dire comment j'utilise le parfum et ces parfums-là. Avant tout, je vous demanderai de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Et afin de nous rejoindre, on est 10 000, je vous remercie. Aujourd'hui, on a atteint les 10 cas et c'était beaucoup de travail après presque trois ans. Et vous étiez nombreux à me demander quels sont les Oud que je préfère. Moi, les Oud que je préfère, ce sont ceux que je vais vous présenter avec une dimension spirituelle très importante. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'apaisement et me parfumer pour moi. Pas pour séduire, mais pour me plaire à moi-même et pour me faire du bien parce que la parfumerie, c'est ça pour moi. Et je vais vous présenter trois parfums qui me font énormément de bien. Donc de trois maisons différentes, mais hyper connues puisque j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Mais là, on a une sélection très aboutie. Puisque les trois ont presque la même utilisation. J'aime beaucoup celui-ci. Le Oud Royal de chez Armani Privé. Donc c'est un des premiers Oud qui est sorti. Le Armani Oud Royal sorti en 2010, réalisé par Evelyne Boulanger. Un très, très beau parfum composé de Oud dansant de Boite Santal, Safran Ambre et Rose selon Fragrante Tika. Moi, c'est un parfum que j'aime énormément porter avant d'aller me coucher parce que, voilà, on a un Oud qui est assez sombre, assez singulier, mais qui va nous accompagner dans un apaisement le plus complet, le plus total. Et c'est un parfum que j'aime porter aussi la journée. mais profiter de sa dimension spirituelle, notamment quand je vais aller me coucher le soir de manière seule, individuelle. Celui-ci est très intéressant parce qu'on a un Oud qui est contrebalancé avec de l'encens aussi et du Boite Santal. Donc, moi, je le trouve vraiment très intéressant. Je l'ai en 50. et j'aime beaucoup ce parfum-là. Si H tenue, OK, mais là, on est plus dans un esprit de se retrouver avec soi-même et le fameux Oud Royal de chez Armani Privé. On va continuer dans cette lignée avec un autre parfum spirituel. Je garde le meilleur pour la fin. Donc, je vais vous parler du deuxième parfum de la maison Francis Curdian que j'aime énormément me porter aussi. Alors, je vais employer des termes un peu techniques qui vont paraître un petit peu spécial. Je vais peut-être être relayé avec ce que je vais avancer aujourd'hui. Mais c'est Oud d'extrait de parfum de chez MFK. Je suis très content parce qu'il me le fallait dans ma collection. Quand on me l'a présenté, on m'a dit mais s'il revient dessus, tu vas voir. C'est un parfum qui est très, très beau. Je remercie les équipes d'avoir assisté de chez MFK parce que voilà, donc c'est un parfum qui est composé de safran, de résine et de vanille et du bois d'agar, de la hausse, de l'embrette. Mais ce n'est pas ça qui est important en fait dans ce parfum-là. Il est super beau. Ça, sur une écharpe, je vous parlais de Grand Soir. Ça, sur les habits, c'est vraiment exceptionnel. C'est un parfum qui va vraiment sublimer vos habits. Alors moi, je vais vous dire vraiment, je vais aller en profondeur dans mon utilisation parce que je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'est très personnel ce que je vais vous dire. Mais c'est un parfum que j'utilise en hiver quand il fait très froid comme le Dior Homme Parfum juste derrière moi là. Ici, voilà. C'est un peu, voilà, c'est des parfums que j'utilise quand il fait en dessous de 0 degré. Voyez, on a ici le Dior Homme Parfum. Eh bien, le Dior Homme Parfum, j'utilisais quand on approche les 0. Là, celui-ci, près de 0 degré, je vais utiliser ce parfum-là qui va vraiment avec les molécules quand il fait très froid. Le froid va venir briser ce parfum-là pour justement faire en sorte qu'il se développe davantage. Il va être encore plus beau avec une écharpe. Et je me rappelle encore l'avoir utilisé. Je suis descendu en bas. J'ai acheté mon menu midi. Et j'avais l'impression que le parfum me parlait en fait. quand je le portais là, il était 13h, je me rappelle très bien. Et il y avait ce soleil. Il faisait très froid, mais j'ai l'impression que le parfum me parlait pour me donner des bons conseils. J'ai l'impression d'avoir cet esprit de bienveillance à côté de moi, à ma droite, qui me communiquait, qui me produisait des bons conseils. Je sais que certains comprendront ce message. Et voici l'esprit ou d'extrait de parfum. C'est pour ça qu'il est très intéressant parce qu'il vous fait du bien. Il vous fait aller vers de bonnes réflexions, de belles réflexions. On n'est pas sur un aspect d'égo-trip, de sillage, de tenue. Il y en a. Inévitablement, parce qu'on est sur un extrait de parfum assez Francis. Il aime quand il y a du sillage dans les parfums. Et en plus, on est sur un oriental ou un embrouille vanillée composé de oud, fatalement, qui va y en avoir et qui en a. Mais on est sur un parfum qui est dans un esprit de bienveillance infini. un oud à la parisienne signé Francis qui va justement nous accompagner sur des belles réflexions. Et donc moi, quand je le porte, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui vient me donner des bons conseils, qui fait en sorte de m'abstenir des mauvaises réflexions et des mauvaises pensées et d'aller vers quelque chose de plus spirituel dans une démarche plus neutre, plus appropriée, plus saine. Et là, je sais que quand je vous parle, même je suis encore imbibé de... Voilà. C'est ça la magie de ce parfum-là. Et c'est ça, la démarche de cet univers qui est le mien. C'est de vous proposer quelque chose qui vous apaise. Voilà. On est sur un apaisement des plus complets avec une belle parure aussi olfactive qui va venir sublimer votre dress code. Il est très très beau ce parfum-là. Le houd extrait de parfum, je vous recommande très fortement de l'avoir dans votre collection parce que c'est un parfum très abouti. Mini-review aujourd'hui sur ce houd extrait de la maison Francis Curdjian. Et enfin, le parfum qui est le cœur de la raison de ma chaîne. C'est celui que je vais vous présenter. J'en ai souvent parlé mais là aujourd'hui on est sur un thème qui vient l'honorer puisque c'est là où je vous parlais du monsieur qui a fait ce parfum-là. Eh bien, si je serais amené à le rencontrer, chose qui a pu être possible d'ailleurs, je lui proposerais un seul parfum, ça serait celui-là. celui de Mathilde Laurent, le Houd Santal de Cartier qui est un parfum juste magnifique, exceptionnel. Voilà, là on est vraiment sur un apaisement des plus complets. Ouais. Moi, c'est un parfum qui me fait énormément de bien. Est-ce que ça vous arrive de vous lever à 4h ou 5h du matin pour la méditation et pour redécouvrir un parfum qui vous appartient dans votre collection ? Eh bien, moi, c'est ce que je fais avec ce Houd Santal. Je me rappelle avoir rencontré la direction du personnel d'un grand groupe de parfumerie que je salue qui m'a dit, Olivier, ça, c'est un parfum pour la prière. Et elle avait raison parce que c'est strictement ça, le Houd Santal. Voilà, pour moi, c'est le parfum du dernier voyage. Oui, c'est le parfum le plus spirituel de ma collection qui vient dire « ô toi, âme apaisée ». Voilà, vient justement rentrer dans ce paradis olfactif que renferme ce flacon. On est sur une hauteur de préavancée mais sur un voyage sans limite. Il fait partie de la collection des heures voyageuses réalisées par Mathilde Rang. Un très, très beau parfum que je pourrais porter en tenue de soirée, en gala, mais aussi pour moi-même, pour mon plaisir et mon réconfort personnel. Quand je me lève très tôt le matin pour aller sur de la lecture ou de la méditation, je vais utiliser ce parfum-là. C'est le plus abouti de ma collection et pour la question qui me revient très souvent, si je devais en choisir qu'un seul, ça serait sans hésiter celui-ci car c'est, comme je le dis, le cœur de la raison de mon pourquoi j'ai réalisé cette chaîne qui est Olivier Parfumerie et que je vous partage aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté ce petit classement des parfums les plus spirituels de ma collection à travers des houdes très abouties de trois maisons différentes. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt sur Olivier Parfumerie. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada